Oui, j'ai une double vie, je dirais même en ce moment une triple vie, parce que je suis retraitée du Quai d'Orsay, donc j'ai eu une double vie pendant longtemps, à savoir celle d'exercer des fonctions diplomatiques au ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay et également d'écrire des livres sous nom de plume, sous pseudonyme, car je pensais qu'il valait mieux, vis-à-vis du Quai d'Orsay, publié sous un autre nom. J'ai une troisième vie, celle pour les droits des femmes, dans laquelle je suis engagée depuis 1969. Je venais de prendre ma retraite du ministère des Affaires étrangères et j'étais déjà engagée de nouveau dans une coordination française du lobby européen des femmes, mais surtout j'ai rejoint la Commission nationale française pour l'UNESCO, dont je suis l'une des conseillères du président de la Commission. Oui, j'ai commis un livre qui est paru juste à ma retraite, qui est celui sur Eve Curie, c'est mon neuvième livre, car j'ai publié un certain nombre d'ouvrages sur d'autres femmes que sur Eve Curie. Ça a été une aventure extraordinaire, car Eve Curie est la fille cadette de Pierre et Marie Curie, la seule à ne pas être prix Nobel dans la famille, la seule à ne pas être scientifique, et il n'y avait jamais eu de biographie écrite sur son histoire. Or, sur son histoire, Eve Curie a été une des femmes françaises les plus célèbres du XXe siècle, aujourd'hui oubliées. Elle a été une grande résistance, engagée auprès du général de Gaulle à Londres, la semaine d'après la déclaration, l'appel du 18 juin. Elle a été la conseillère de Roosevelt, de Franklin Roosevelt, la conseillère de Churchill, elle a été envoyée sur les champs de bataille, et ensuite elle a été une des fondatrices de l'OTAN, car elle a été la conseillère spéciale du premier secrétaire général de l'OTAN. Le 3 septembre, la France et l'Angleterre entrent en guerre. En Pologne, l'aviation allemande détruit les principales villes en quelques semaines. Varsovie est encerclée. Eve réagit, veut servir. Elle est très vite recrutée par le commissariat général à l'information, dirigée par l'écrivain et diplomate Jean Giraudoux. Celui-ci engage des universitaires, des normaliens, des diplomates pour monter une stratégie d'influence à destination de l'étranger. En premier lieu, l'Amérique. Eve Curie, dont la notoriété et le nom sont précieux, est chargée de la section des femmes françaises. Ce poste lui convient car elle entend être utile, à tout prix. Dans le désordre de la drôle de guerre, elle rappelle l'engagement de sa mère, dans la Grande Guerre et l'histoire de la Pologne. Ma mère a eu en 1919 l'immense joie de voir renaître la Pologne libre. Si elle était en vie, elle serait déchirée devant la Pologne envahie et sanglante. Mais elle n'hésiterait pas. Comme en 1914, elle se jetterait dans la lutte et mettrait ses forces au service des deux patries. Être diplomate a été un bonheur, une passion, un engagement de tous les jours. J'ai toujours été heureuse de venir travailler au Quai d'Orsay. C'était passionnant, j'ai eu plusieurs postes, mais depuis ma jeunesse, j'ai toujours écrit, j'ai toujours voulu partager. Et mon engagement pour les droits des femmes, notamment auprès de la femme de l'être Simone de Beauvoir, très jeune, puisque j'ai eu l'honneur de la connaître dès l'âge de 20 ans, en 1970, et que nous avons œuvré ensemble pour changer la condition des femmes, m'a donné envie de témoigner sur elle, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et sur ces périodes extraordinaires où nous avons jour après jour œuvré pour améliorer la condition des femmes. Mes armes, c'est la rédaction de portraits. J'ai été pigiste, journaliste pigiste au journal Le Monde, quand j'étais très jeune, j'avais un peu plus que 20 ans, et là j'ai eu une chef de service culture qui était une femme remarquable, et elle m'a appris comment interviewer des gens et rédiger des portraits. Et la première chose que j'ai apprise, c'est d'enlever systématiquement les questions et de ne laisser que la parole de l'autre. L'un des plus beaux bonheurs de ma vie, c'est de communiquer avec le monde, de transmettre, de faire sentir l'humain et des personnalités formidables, parce que je ne peux écrire que sur des gens que j'aime. On a toujours des remords, bien sûr, j'ai toujours des remords. Ma mère rêvait que j'écrive des romans. Elle n'a pas connu le seul roman que j'ai publié pour l'instant, qui est un roman policier, complot mathématique à Princeton, et je ne l'aurais pas publié de son vivant d'ailleurs. Oui, je suis en train de finir l'écriture de 300 pages, d'un nouveau livre, d'une nouvelle biographie, dont je ne peux pas parler pour l'instant. Je ne parle jamais d'un livre, tant qu'il n'est pas publié, c'est comme si l'enfant était encore à naître. Je ne suis ni écrivain ni diplomate, d'abord, je suis écrivaine et femme de lettres. Et je suis aussi diplomate. Et je suis aussi engagée pour les droits des femmes. Trois vies, trois casquettes.